Donc bonjour bonjour à tout le monde je vous parle de nouveau d'une série de cinq de petits livres c'est plutôt Mathilde Cheulieu qui va nous parler de la rivale. Qui est rivale de qui, qui fait quoi ? La collection nous deux édition émotions. Ah oui celui-là je l'ai lu c'est une dame qui a 45 ans le jour de son anniversaire alors bon si elle est médecin urgentiste c'est une top de chez top et puis toute son énergie dans sa carrière quoi en gros et elle pense qu'elle ne s'est pas rendu compte qu'elle délaissait et son fils et son mari et forcément le mari au bout d'un moment et ben il était tenté et donc il était voir ailleurs ce brave homme et puis ben il est vraiment pris d'heure mort donc il lui dit mais cet idiot là j'ai envie de dire il lui dit le jour de ses 45 ans sympa comme cadeau d'anniversaire donc la petite dame qui s'appelle Claire et ben elle a un petit peu le cerveau retourné je ne sais pas si elle veut lui pardonner si elle ne veut pas lui pardonner parce que c'est un couple hyperfusionnel ils s'entendaient super bien machin etc et puis elle veut savoir avec qui, comme il s'est adultère, si c'était une personne plus jeune, si machin etc donc elle lui pose tout un tas de questions donc on se demande pourquoi ça vire un peu à l'obsession son truc et puis elle est prise d'une amitié, c'est patiente qui est très âgée et puis qu'elle suit depuis ses débuts en médecine et il s'avère que, comme de par hasard, cette patiente elle a pris en charge sa petite fille parce que ses parents sont décédés et cette petite fille n'est autre que la maîtresse de son mari qui n'est plus la maîtresse à ce moment là mais donc voilà et donc cette petite dame qui est franchement obsédée par cette histoire et bien elle veut se rapprocher de sa maîtresse, enfin de la maîtresse de son mari elle veut absolument la connaître et le truc c'est qu'elle finisse par devenir amie après elle retourne avec son mari la petite madame Claire, elle va quand même jusqu'à partir en vacances avec l'ex-maîtresse de son mari sans lui dire qu'elle sait qui c'était, machin etc et forcément pendant ses vacances, elle veut essayer de tenter de rendre l'appareil à son mari donc de le faire cocu mais en fait elle n'y arrive pas parce qu'elle l'aime mais à chaque fois qu'il fait des tentatives, elle le fout dehors pour finalement le rappeler parce que, enfin bref il y a aussi l'auberge de la veuve et j'aime bien la couverture ce CD je trouve que ça fait un peu un peu moyen-âgeux un peu, enfin moyen-âgeux non peut-être pas quand même mais ça me fait penser un peu à l'univers de Zola tout ça, enfin bon je ne sais pas pourquoi mais bref donc c'est écrit par Lynn Hazet c'est toujours dans la collection nous deux et du coup, ah bah oui on voit avec la... hein ? on voit que c'est pas tout jeune comme truc et bah c'est dans la collection historique peut-être juin 1788 et c'est Emeline une jeune veuve qui veut ouvrir une auberge ce que j'avais trouvé sympa dans ce bouquin-là c'est que la condition des femmes qui, à cette époque, eh ben c'est quand même vachement dur d'ouvrir une auberge les femmes elles sont là pour pour s'occuper de leurs hommes qui travaillent et de leur apporter du bien-être etc. en aucun cas ce sont des femmes qui sont entrepreneuses ben elle se bat elle est... à la base elle est timide et tout et elle n'ose rien dire et puis ben quand elle s'est mariée son mari était très très vieux parce que là-bas ils n'avaient pas trop de... ils n'avaient pas trop de choix mais elle a accepté parce que elle doit être orpheline ou un truc dans le genre et puis ben c'est une super opportunité pour elle bon... ben voilà quand tu te trouves avec un vieux juste pour... bon, enfin bon, bref c'est une jeune femme qui est très jolie et puis donc qui fait retourner un petit peu des têtes la liste qui passe par là le premier jour où elle ouvre son auberge et puis eh bien elle va être aux prises dans les tourbillons de la révolution française mais elle souffre de son amour parce que bon... rendez-compte, elle est heureuse elle ouvre une auberge et en plus elle tombe amoureuse d'un... d'un journaliste révolutionnaire ouh ! en 1788 celui-ci celui-ci je l'ai lu Le démon de Midi de Catherine Rollin c'est toujours collection nous deux passion c'est une femme de 40 ans qui s'ennuie dans sa vie de couple en fait elle a la crise de la quarantaine quoi et puis elle veut vivre de de passion et elle se trouve embringuée dans des trucs des trucs un peu VIP des salons des machins des stars des trucs des bidules voilà le message de fond c'est peut-être la crise de la quarantaine et et que qu'elle s'aperçoit que que sa vie n'est pas assez pimentée toujours collection nous deux toujours dans la série émotion ces capes sur l'Afrique de Suzanne Langlais donc alors elle elle est chirurgienne esthétique et elle est mariée à un beau parti de la région ça c'est le genre de truc que j'ai on ne se marie pas pour un beau parti quoi oh les gens non enfin je sais que non quand même ils doivent le faire pour l'argent pour mais non non on est avec quelqu'un parce qu'on aime la personne parce qu'on partage des trucs avec la personne qu'Aurore elle a 29 ans et puis et puis elle a l'impression qu'elle vit une vie qui ne lui ressemble pas et puis elle a sa soeur qui s'appelle Jeanne qui a quitté le cocon familial pour vivre de grands engagements humanitaires au Niger et peut-être que le fond des engagements humanitaires est peut-être intéressant la route de Pietras donc ce sont deux soeurs qui se retrouvent seules après la mort accidentelle de leurs parents et puis une des soeurs qui a été en vacances en Jordanie elle est tombée amoureuse d'un bédouin et puis elle écrit à sa soeur qui est plus responsable qui est plus âgée qui s'est occupée d'elle petite etc lui il faut 30 000 euros il me semble qu'il parlait en euros parce que ce fameux bédouin et bien il veut faire un élevage de chameaux un circuit touristique machin et alors là la soeur elle se dit mais ma petite soeur elle est tombée sur la tête elle est en train de se faire embringuer par un truc ça va pas du tout puis finalement elle part et finalement on apprend que la petite soeur elle a voulu faire ça pour que sa grande soeur se change les idées et se sente un peu plus plus libre et qu'elle parte en vacances et qu'elle vive sa vie donc résultat c'est la grande soeur qui va tomber amoureuse du frère du gars avec qui la petite soeur s'est barrée et puis la petite soeur se rend compte que finalement son amour c'est celui qui est resté en France quelque part et puis elle va tout faire pour le reconquérir et forcément ça va marcher ce qui est intéressant c'est les notions sur les paysages et un petit peu la culture bédouine je pense que ça se dit comme ça et voilà donc bon après c'est vraiment très très succinct parce que comme je vous l'ai dit dans ces petits trucs là il y a 124 pages 125 donc on ne va pas dans la profondeur des choses mais j'ai trouvé ça sympa sur les traditions on se retrouve pour oui il y en a encore je vais faire une autre série de 5 et en même temps ça va me faire de la place parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui traînent partout j'ai des bouquins de partout et à force d'en récupérer de partout donc il faut savoir aussi se séparer des choses donc bisous bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo